Saint-Denis et la chapelle du Pouvent de la Reine, ne serait-ce que par l'architecture, là encore complètement néo-grec, cette façade de temple avec ce fronton puissant, sur lequel est sculpté en bas et haut relief des scènes religieuses dues donc à Joseph des Champs, mais entre 1782 et 1784. Il représente au fronton une adoration des mages, tandis que sous le portique, exactement selon le parti pris qui était mis en œuvre à la chapelle du Pouvent de la Reine ici, il va sculpter également en bas relief une assomption de la Vierge. S'il vous plaît, ces sculptures sont faites sur place, au sol ou non ? Alors c'est une très bonne question, en fait, elles sont faites au sol, bien évidemment, mais auparavant, le sculpteur a fait plusieurs modèles en plâtre pour s'assurer que la composition soit correcte, s'insère bien dans l'architecture, et ensuite d'ailleurs on voit les différents blocs de pierre qui sont ensuite assemblés, bien évidemment il y a tout un travail de retouches après sur l'échafaudage. Et vous allez voir qu'on a un degré de détail justement dans la mise en œuvre, en particulier pour Trianon, parce qu'au Carmel de Saint-Denis, les sources restent malgré tout assez lacunaires, on a surtout des paiements, qui nous prouvent d'ailleurs que Deschamps, à ce moment-là, travaille également le marbre et le bronze pour les hôtels intérieurs, qu'il va donc décorer, et qui se trouvent toujours d'ailleurs à Saint-Denis. Excusez-moi s'il vous plaît, ça c'est bien à Saint-Denis, c'est de... Oui, 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 on est à Saint-Denis, le Carmel de Saint-Denis pour Madame Louise. Et alors maintenant, nous allons un peu voyager en Ile-de-France, nous allons à Bellevue, où mesdames, Madame Adélaïde, Victoire et Sophie, achètent, à partir de 1775, le château, qui avait été propriété de Pompadour puis de Louis XV, pour en faire leur demeure secondaire, et s'y rentrer souvent lorsqu'elles ne sont pas à Versailles. Et là encore, elles font appel à Richard Mique, pour réaménager notamment les intérieurs du château, et Mique va dessiner de précieuses boiseries, dans un style encore néoclassique, boiseries qu'il confie à Joseph Deschamps, qui, vous voyez, petit à petit, vraiment travaille tous les types de décors. La boiserie, on ne l'avait pas encore vue dans ses travaux. Malheureusement, ce château a disparu, et on ne conserve absolument rien, très très peu de choses, des décors sculptés qu'a pu faire Deschamps à Bellevue. Néanmoins, il reste au service de mesdames, qui, à partir de 1781, se voit offrir par Louis XVI l'hermitage. L'hermitage, c'est un domaine en marge de Versailles, qui avait été aménagé pour Madame de Pompadour, qui ensuite était passé au duc de Morpa, et à son décès en 81, Louis XVI le rachète, pour l'offrir à ses tantes, qui vont le réaménager, là encore, en construisant notamment une petite chapelle. L'hermitage, comme son nom l'indique, était un lieu de retraite pour ces princesses, qui voulaient fuir un peu la vie de cour, et qui s'adonnait, là, dépendant du hameau de Marie-Antoinette, en quelque sorte, elle s'y adonnait à des travaux à Grest. Et de l'hermitage, il ne reste quasiment rien, si ce n'est cette chapelle, qui est aujourd'hui dans une rue privée, dans une propriété privée, rue de l'hermitage à Versailles. Et croyez-moi sur parole, parce que bien évidemment, je n'ai pas pu entrer, enfin, si vous connaissez le propriétaire, ça m'intéresse beaucoup. Richard Mouk et Joseph Deschamps vont exécuter le décor qui surmonte la porte d'entrée de cette petite chapelle. Alors, c'est vraiment des travaux mineurs, mais pour vous montrer combien Joseph Deschamps, avec Mick, est l'artiste indispensable à mesdames. Mais bien évidemment, le commanditaire, la commanditaire qui va accaparer Mick et notre sculpteur, c'est bien évidemment Marie-Antoinette, la commanditaire la plus prestigieuse qui élu l'architecte et son sculpteur. Alors, Marie-Antoinette s'intéresse à Richard Mick dès lors qu'elle arrive à Versailles, lorsqu'elle est encore dauphine, en 1770. Elle le nomme intendant et contrôleur général des bâtiments et jardins de la Dauphine, elle-même. Et lorsqu'elle devient reine de France en 1774, elle le nomme première architecte du roi l'année suivante suite à la mise à la retraite quelque peu encouragée, disons, dans Jacques Gabriel. Et Richard Mick voit son ascension favorisée par la souveraine puisqu'il va devenir trois ans plus tard premier intendant général et enfin directeur de l'Académie royale d'architecture. Donc vraiment, il occupe des postes extrêmement importants et de fait, à ce titre, il travaille sur tous les chantiers que va ordonner la souveraine. Et de fait, Marie-Antoinette, lorsqu'elle devient reine en 1774, se voit offrir par Louis XVI le domaine de Trianon, un domaine qui jusqu'alors était le domaine des favorites de Louis XV, Madame de Pompadour, pour qui il fut tout d'abord aménagé dans les années 1750, et enfin Madame Dubarry. Louis XVI offre ce domaine réservé aux femmes à son épouse qui a le malheur, vous savez, de mettre sur les grilles par ordre de la reine, le domaine de la reine, ce qui va lui occasionner quelques préjudices au moment de la Révolution française, puisqu'il était très mal vu qu'une reine de France puisse avoir un domaine en propre. Et de fait, elle demande dès 1774 à ce que d'importants aménagements soient opérés, notamment dans les jardins. Vous voyez à l'écran, regardez le plan du haut, elle ne va pas du tout toucher au jardin français qui est dans la partie basse de l'image, qui avait été mise au point par Louis XV, mais en revanche, elle va détruire les très précieuses serfs qui étaient fameuses dans l'Europe entière, les serfs conçus par Claude Richard et Bernard de Jussieu, que l'on voit en serrant le palais du petit triennant. En effet, elle veut un jardin à la dernière mode et les jardins à la mode à ce moment-là, dans les années 1778, puisque pendant 4 ans, elle va souffrir de problèmes administratifs, font que le chantier est retardé. Eh bien, le jardin à la mode à cette époque-là, c'est le jardin anglo-chinois. Les premiers projets de jardins anglo-chinois, on les doit notamment au duc de Chartres à Monceau. C'est théorisé par notamment Claude-Henri Vatlet et le duc de Caramant à Paris avait fait aménager un jardin anglo-chinois et c'est lui qui fait un premier plan, un premier projet qui soumet à Marie-Antoinette qui très rapidement se détourne de Caramant au profit donc de Richard Mick. Et c'est vraiment Mick qui va être le concepteur de ces jardins anglo-chinois qui selon Vatlet devait réunir à la fois le pittoresque, le poétique et le romanesque. L'idée était tout simplement de, ces jardins sont concernés, vous le savez, de recréer une nature qui semble naturelle alors que tout est artificiel et le caractère pittoresque que décrive Atlet tient au fait que les essences notamment d'art que l'on agençait devaient créer en fonction des saisons autant de tableaux à la manière de ce qu'on a pu faire à ne pas. C'est vraiment une nature recomposée. Et la particularité de ces jardins anglo-chinois c'est qu'ils étaient peuplés de fabriques donc petits édicules qui vont donner lieu justement à un décor sculpté très très abondant. Oups, c'est pas bon. Je me l'ai volu dans la rire mais je vais y aller. Pardon. Je crois que quand on enregistre on ne peut pas on ne peut pas mais je crois que vous vous souvenez du plan donc j'imagine que vous êtes pour la plupart versaillais donc vous allez régulièrement dans le jardin de la Reine en Trianon. C'est un jardin qui menait dans la construction il menait tambour battant en tout cas pour les fabriques puisque la salle de comédie est aménagée à partir de 1777 jusqu'à 80 puis ensuite on a le jeu de bagues chinois et enfin le Belreder 77-78 parallèlement à la construction du temple de l'amour enfin on aménage la grotte dans les années 80-82 qui préfigure l'aménagement du hameau qui va s'étaler de 82 à 86 donc il faut bien comprendre que jusqu'à la veille de la révolution française le jardin de la Reine est un chantier permanent et que Joseph Deschamps comme Richard Mink vont être véritablement accaparés sur ce chantier ce qui n'empêche pas nos deux artistes de travailler également pour mesdames ces années 1780 nous l'avons vu et de fait Joseph Deschamps va même bénéficier d'un atelier à Trianon mais les sources ne sont pas assez précises pour que l'on puisse en connaître un emplacement exact en revanche on conserve aux archives nationales les 16 mémoires pour travaux que rédigea Joseph Deschamps ce qui permet de comprendre mais vraiment dans le détail c'est rarissime pour l'époque exactement ce qu'il a pu faire au jardin anglo-chinois de Marie-Antoinette très bien alors entrepris dès 1777 le Temple de l'Amour fait l'objet de tous les soins de Richard Mink et de Marie-Antoinette on sait que de très nombreuses maquettes des modèles sont confectionnés notamment par un certain Henri inspecteur des jardins de la Reine alors ce sont des modèles réduits en bois dont les dimensions sont très rarement précises mais qui étaient extrêmement précis en ce que ils permettaient sur le bois donc de fixer tous les détails ornementaux destinés à être exécutés dans la pierre qui eux étaient modelés dans la cire donc il faut imaginer cette paquette qui devait être quand même de dimension assez imposante et Joseph Deschamps qui à partir des instructions de l'architecte Richard Mink sculptait dans le bois en creux tous les détails ornementaux du Temple de l'Amour dedans il coulait de la cire et ce qui lui permettait de dupliquer notamment les motifs de rosace que vous voyez ici les denticules ou les frisses d'or etc et de les coller sur cette maquette en bois de manière à ce que cette maquette soit validée par Richard Mink tout d'abord et ensuite présentée à la souveraine vraiment Marie-Antoinette prend une part très personnelle à la confection de tous ces décors et les mémoires pour travaux sont passionnants parce que justement ils témoignent des différentes hésitations puisque Joseph Deschamps bien évidemment se fait payer même lorsque finalement la maquette est abandonnée au profit d'un autre décor et c'est comme ça que l'on sait par exemple que Mink demande à partir de cette maquette à ce que Deschamps rajoute notamment des feuillages au chapiteau corinthien que vous voyez ici à l'écran et à un moment pour le Belvédère notamment on sait que Joseph Deschamps va exécuter en cire des petits glaçons qui devaient sans doute orner la façade du lieu glaçons qui évidemment seront abandonnés alors vous voyez c'est vraiment des menus détails ce n'est pas très important mais on a vraiment l'impression de comprendre la genèse de ce chantier royal lorsque ce premier modèle était validé par la reine et l'architecte et bien le sculpteur devait faire un modèle plus grand exécuté cette fois-ci en plâtre qui était là encore soumis à validation et lorsque cela était validé et bien le sculpteur pouvait travailler cette fois-ci dans les blocs de pierre donc vraisemblablement sur place on acheminait les matériaux jusqu'à Trianon il exécutait un modèle de chapiteau un modèle de rosace un modèle de denticule toutes ces différentes parties étaient exécutées à échelle grandeur nature si vous voulez pour être une nouvelle fois validé par l'architecte et on peut peut-être imaginer par la souveraine en personne à mon avis se contenter de valider les maquettes mais n'allait pas après sur le chantier mais vous voyez il y a tout un processus de validation extrêmement important pour s'assurer de l'harmonie de l'ensemble et quelle harmonie on a ici sans doute les plus beaux bâtiments aménagés à la fin du XVIIIe siècle français ce temple l'amour qui est un témoignage magnifique de ce goût pour l'architecture antique on a ici une tolose grecque et de fait tout le décor ornemental s'inspire de l'architecture antique notamment du temple de Vesta à Rome regardez ces chapiteaux corinthiens lentablement ces rinceaux qui s'enroulent comme ça et qui aboutissent à une rosace faite en acanthe et aussi sous la route nous avons pas moins de 120 rosaces en feuilles d'acanthe tournantes avec graines parce que c'est aussi le plaisir de ses mémoires on a le détail de tous ces ornements on sait ainsi que à l'intérieur sous la voûte le seul élément qui soit véritablement moderne qui témoigne de cette sensibilité propre au XVIIIe siècle c'est ce trophée d'armes avec carquois entrelacé de l'Irlande de rose qui est exécuté par Joseph Deschamps elle aussi avec une extrême minutie et qui symbolise finalement cette fonction de ce temple temple dédié à l'amour mais également à la reine d'où la présence de cette couronne de rose qui en sert finalement le carquois les flèches et la torche enflammée symbole de l'Imen on est là dans la célébration évidemment du mariage de Marie-Antoinette avec Louis XVI ce degré de raffinement dans le décor sculpté va se retrouver à Belvédère cette construction qui est aménagée également dans ses années 1777 1778 cet édicule de plan octogonal va être lui aussi le support d'un très beau décor sculpté d'une extrême délicatesse on a à la fois un vocabulaire ornemental inspiré de l'Antiquité on est toujours dans cette démarche néoclassique un cher à richarnique regardez notamment sous la virante de fleurs ces motifs de feuilles d'eau de torres et d'auves que l'on retrouve dans tous les monuments que fait Richard Mink mais en même temps on a un contraste avec des choses vraiment ancrées dans cette sensibilité 18e siècle avec notamment cette virante de fleurs et alors elle s'en a réalisé l'époustouflant parce que contrairement au reste du décor qui lui est sculpté dans la pierre ces guirlandes de fleurs ont été fondues en plomb de manière à ce que vraiment on ait bien plus que ce qu'aurait permis la taille de la pierre un réalisme dans le détail des fruits et des fleurs et contrairement à ce que l'on peut dire parfois ce n'est pas du tout une mesure d'économie puisque ces guirlandes ont coûté à peu près un quart du décor qui s'élève à 20 000 livres ce qui est quand même très important que pour la partie sculptée du décor et Joseph Deschamps là aussi va avoir cette casquette de sculpteur ornemaniste regardez notamment le lato qui surmonte les portes qui est dans le plus pur style arabesque ce style alors très en vogue dans les intérieurs royaux avec cette frise comme ça très détaillée très légère mais aussi il apparaît comme sculpteur figuriste c'est à dire qu'il va être chargé de représenter en haut relief les dessus de porte qui sont conçus comme de véritables tableaux de pierre alors ces dessus de porte vous en avez un à l'écran il y en a quatre auraient dû être au départ comme l'atteste les mémoires pour travaux des couples d'enfants représentant les saisons ce parti pris va être abandonné sans qu'on en connaisse la raison il est vraisemblable que ça a déplu à Marie-Antoinette qui demande à ce que l'on représente plutôt les saisons directement par des figures féminines ou masculines vous avez ici à l'écran Flore la déesse du printemps qui comme il se doit selon l'iconologie de César Évipa ce manuel d'iconologie qui nous dit comment représenter les saisons les sentiments etc est représentée sous les traits d'une femme à demi-dévécue sainte d'une couronne de fleurs et qui tient également une guirlande de fleurs et enfin Joseph Deschamps va également sculpter des trophées en dessus de portes qui s'inscrivent dans les frontons triangulaires qui surmontent ces portes sur le thème de la chasse on a des chiens qui chassent les canards on a des canards on a aussi un trophée de jardiniers vous voyez que cette iconographie bien évidemment est en complète corrélation avec les lieux elle célèbre les plaisirs du jardin et de la nature mais le chantier le plus important de Joseph Deschamps à Trianon c'est le théâtre de la Reine ce théâtre de la Reine est pensé dès 1777 il est situé en marge du jardin français et la façade sur le jardin est extrêmement sobre de manière à ne pas du tout gêner l'harmonie si régulière de ce jardin français voulu par l'Uni 15 le seul élément décoratif d'ailleurs c'est de la sculpture qui témoigne qu'on a ici un bâtiment c'est le porche d'entrée avec ce fronton supporté par deux colonnes ioniques et agrémenté en bas-relief donc en bas-haut-relief d'un petit Apollon représenté sous les traits d'un bambin joufflu qui tient une lyre c'est le génie d'Apollon et à sa droite vous avez les instruments de la tragédie étant dit qu'à sa gauche vous avez les instruments de la comédie donc c'est vraiment ce bas-relief qui annonce en quelque sorte la fonction du théâtre de la Reine qui est un théâtre de société dans lequel elle vient jouer avec quelques familiers et ensuite elle va y attirer sa peau mais au-delà de ce décor sculpté en pierre Joseph Deschamps va également exécuter ce grand bas-relief qui est un des plus beaux de sa production en plâtre pour orner l'entrée de ce théâtre on est sous le vestibule vous voyez le myc a vraiment un goût pour à la fois orner les frontons et ensuite les péristibules les porches en quelque sorte et vous avez ici les allégories féminines de la comédie et de la tragédie la tragédie tenant de manière très expressive un poignard près d'un faisceau de victor et d'armes d'inspiration antique tandis que la comédie est sous les traits d'une jeune femme beaucoup plus à l'est en tout cas très dévêtue sérieuse et elle joue avec un petit amour qui lui brandit un masque un masque de la comédie le relief ici témoigne de la leçon qu'a pu recevoir Deschamps auprès d'Augustin Pageau car je pense que ce grand sculpteur n'aurait pas renié cette oeuvre-là qui vraiment s'inscrit dans cette redécouverte de motifs antiques regardez le traitement des draperies qui semblent plaquées sur le corps et qui en fait dévoilent qui dissimulent les beautés de ces corps féminins on est dans l'art hélénistique pur on est dans la relecture de cet art antique mais toujours avec cette sensibilité cet érotisme même caractéristique du XVIIIe siècle français autre chef d'oeuvre de Deschamps ce sont les trois reliefs qui sont installés dans le vestibule du théâtre de la reine qui précède la salle de comédie que nous allons voir ces reliefs sont la continuité en quelque sorte de l'iconographie mise en oeuvre à l'entrée puisque ce sont des muses qui sont censés accompagner Apollon qui est figuré sous les traits de ce petit bambin vous avez Calliope et Erato Uranie et Capsicor et Clio et Euterpe qui sont reconnaissables à leurs différents attributs et qui encore sacrifient à cette veine à la fois néo-antique mais également anacré-antique c'est-à-dire vraiment dédié à la grâce on est dans un art extrêmement gracieux mais le grand chef-d'oeuvre de Deschamps c'est bien évidemment le décor de la salle de la comédie qui lui va être exécuté entièrement en carton-pâte c'est une technique qu'il a pu éprouver sur le décor de l'opéra royal nous avons vu tout à l'heure que les deux anges supportant les armes royales a été exécuté en carton-pâte et qui va être la technique employée pour la totalité du décor du théâtre de la reine c'est une technique qui était très employée au 18ème siècle qui était héritière de la cartapesta italienne qui est mise en oeuvre dès la renaissance et qui va même faire le livre d'une description dans l'encyclopédie de Diderot et de D'Alembert ça s'apparentait en fait à du moulage puisque la pâte de carton fraîche était imprimée dans un moule et ensuite après tirage elle était encollée de plusieurs feuilles de plusieurs couches de papier épais pour s'assurer de sa solidité et le décor devait être fait dans le frais vous pouvez imaginer que ressemblément il travaillait plus ou moins sur place pour ensuite être posé fixé aux éléments de l'architecture alors ces fameux mémoires pour travaux très détaillés nous montrent que là encore Richard Nick le sculpteur et vraisemblablement la reine eurent vraiment à coeur de soigner dans les moindres détails le décor de ce théâtre puisque notamment pour les consoles à tête de lion qui supportent le balcon à l'intérieur du théâtre on a plusieurs maquettes qui sont mentionnées dans les contes à différentes grandeurs dont une à échelle pour que l'architecte puisse se rendre compte si ça respecte les proportions de l'intérieur de la salle et surtout le décor s'épanouit à la voûte de la salle de comédie avec notamment ces magnifiques rosaces ces masques d'Apollon qui sont réalisés en série grâce à cette technique du moule il faut imaginer que Joseph Deschamps a fabriqué un moule qui va lui servir pour je crois qu'il y a 14 têtes d'Apollon tandis que les petits enfants les petits qui tiennent cette guirlande de fleurs sont quant à eux réalisés en rond de bosse ils sont tous différents et évidemment on ne conserve aucun des moules mais les mémoires pour travaux nous expliquent que pour réaliser la guirlande de fleurs c'est un peu comme une cellule rythmique en quelque sorte c'est à dire qu'il va mouler un fragment de la guirlande qu'il va reproduire à l'envie il va en mouler un deuxième différent etc et ensuite il va les agencer dans le frais en les passant à travers une tige métallique qui est courbée qui ensuite est fixée à ces petits poutis tous ces éléments en rond de bosse sont en général dotés d'une armature interne métallique qui permet de les raccorder à l'architecture c'est le cas également de ces figures en très haut relief qui orment le cadre de scène qui représente encore une fois la comédie et la tragédie vous voyez la beauté de ces figures on est vraiment dans une très grande sculpture et ce décor en carton-pâte est vraiment un des très rares conservé à l'époque c'est même un prodige de technicité puisque notamment de part et d'autre du cadre de scène il faut imaginer que Joseph Deschamps confectionne un moule de plus de 2 mètres de haut donc ça doit être très difficilement manipulable pour exécuter en bas relief ces décors très fins dans le pur style arabesque et Joseph Deschamps va être également celui qui réalise les torchères qui permettent d'éclairer cette salle là encore les mémoires pour travaux nous permettent de savoir qu'il y a eu plusieurs projets des projets plus liés à l'architecture avec des trophées d'art des trophées de musique et finalement la souveraine ou vraisemblablement personne va décider que l'on représente plutôt des figures féminines tenant une corne d'abondance d'où va s'épanouir une corbeille de fruits qui est le support donc des beaux pêches qui permettent d'éclairer la salle alors ces figures féminines nous rappellent et encore les guéridons portes girandoles qui sont livrés en 1769 pour la galerie des glaces à Versailles on en conserve une partie et les répliques ce sont celles que vous pouvez encore admirer dans la galerie il y a vraiment une mode dans ces années 1770-1780 pour ces figures féminines je pense également à celles que Pajou a pu faire pour Madame du Barry et Moussienne qui étaient aussi des figures féminines qui tenaient les gérandoles vous voyez il y a vraiment une mode comme ça que va reprendre Joseph Deschamps ces figures sont exécutées elles en plâtre plâtre qui ensuite a été dorée tandis que la corbeille de fruits dont je vous ai mis un détail à l'écran est exécutée en cuivre un matériau quand même assez coûteux et de fait rien que ces deux torchères ont coûté à peu près un cinquième du coût total du décor sculpté donc vraiment on ne lésinait pas sur les moyens pour satisfaire la reine un décor qui à la fois vise à célébrer Apollon le maître des arts mais surtout le mécénat de la souveraine d'où ce caractère très féminin que l'on peut voir dans le décor sculpté dans le décor et de la souveraine Sous-titrage ST' 501